Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un site web sur Canva, étape par étape. Et bien sûr, à la fin de cette création, on va pouvoir trouver un hébergeur gratuit, voir les possibilités d'hébergement de notre site Internet pour ne plus avoir vraiment un site avec un URL assez long. On va essayer de voir tout ça ensemble, étape par étape. Et toutes les méthodes, toutes les techniques, toutes les ressources que je vous donnerai ici sont des ressources gratuites. Donc, vous pouvez les utiliser, que vous soyez en Canva Pro ou en Canva gratuit. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, pour créer un site web ici sur Canva, on va commencer par rechercher website, en fait, ou site web ici, dans la barre de recherche ici, de la page d'accueil de Canva, donc site web. Et là, vous voyez que quand on le recherche vraiment dans la catégorie des modèles, donc des propositions de modèles que la plateforme a pour nous, on a site web, website, website responsif, etc. Vous voyez, à partir d'ici, l'icône a changé. Donc, là, c'est vraiment le format site web en question. Donc, il y a des sites web simples, des sites web de portfolio. Nous, on va essayer vraiment de choisir un site web, en fait, de portfolio. Donc, on clique là-dessus. Et ça va nous ouvrir, en fait, voilà, les templates, les modèles, en fait, de sites personnels, donc sites portfolio, sites personnels, que Canva a mis à disposition sur sa plateforme. Donc, on a plus ou moins un truc de 106 modèles de sites dans lesquels on peut choisir, personnaliser, en fait, le design, personnaliser les tests, les images et tout, pour pouvoir utiliser comme d'autres sites personnels. Donc, vous voyez, quand vous scrollez un peu, dans la folie, on a également, en fait, des sites réservés aux utilisateurs. Donc, vous voyez, les modèles de sites sur lesquels il y a, en fait, cette petite couronne-là, sont des modèles destinés vraiment aux utilisateurs de Canva Pro, donc aux utilisateurs qui ont un abonnement payant vraiment sur la plateforme. Mais, au-delà de ça, on a plein de jolis sites personnels, ici, qui sont juste, en fait, gratuits et qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, ce modèle-ci m'intéresse, je pense que, voilà, ça rentre un tout petit peu et c'est un peu un modèle dark, donc avec un mode d'affichage en noir. Donc, moi, je vais juste le sélectionner. Mais avant, pour voir, en fait, les différentes pages, en fait, d'un site, il suffit juste de passer votre curseur, en fait, sur le site et d'attendre quelques minutes et vous verrez, en fait, que, voilà, les différentes pages de ce site-là passent sous forme de slide. Donc, vous pouvez voir prévisualiser juste avant même de cliquer sur ce site. Donc, ce modèle m'intéresse, comme je l'ai dit, je vais cliquer nature et là, ça va s'ouvrir dans l'interface de création de Kanban. Donc, voilà, le modèle est ouvert, ici, dans l'interface. Vous voyez, donc, c'est un modèle light et black, c'est dark, etc. Rien de tout ça n'est intéressant pour moi. Ensuite, vous avez les différentes pages, en fait, du site. Donc, vous avez ici, voilà, l'entête. Ensuite, la partie où, voilà, il se présente, donc, iDesign, ViewPurpose, etc., etc. Voilà, et ici, vous avez quelques-uns de ces réalisations. En bas, tout juste des réalisations, vous avez ce qu'il fait. Donc, il crée des designs, des trucs de typographie, des designs pour le mieux, etc. Donc, vous voyez un peu, on a plus ou moins ce qu'on peut savoir, en fait, de ce design d'or. On a tout vraiment sur les différentes pages que nous avons ici. Et si c'est vraiment vous qui voulez reutiliser, en fait, ce modèle, il suffit juste, en fait, de cliquer sur les tests, de les changer en vos propres tests. Sur les boutons, ici, où il y a un lien, vous pouvez juste les grouper. Donc, vous grouper les éléments, vous cliquez là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur les trois points, ici, et vous recherchez, en fait, cette icône sur la barre d'outils. Donc, c'est l'icône des liens. Vous pouvez juste mettre un lien, là. Moi, je vais essayer de mettre un 3doubli.trafiquant.com Donc, de cette manière, vous pouvez facilement ajouter des liens à vos éléments beaucoup plus facilement. Après, vous pouvez changer l'image. Donc, je peux aller dans Photos, ici. Je vais rechercher, voilà, Designer. Designer. Donc, tu vas rechercher Designer et mettre un truc comme ça, juste en arrière-plan. Mais, bon, là, voilà. La partie d'Arc, ici, ne nous permet vraiment pas d'utiliser cela. Je peux toutefois utiliser ceci. Donc, c'est bon. Vous voyez, tous les éléments, en fait, de la page, ici, sont vraiment changés. Là, vous pouvez les changer étape par étape. Il suffit juste de cliquer sur les éléments, de les changer comme on change, en fait, les modèles de visuel, ici, sur Canva. Après, moi, je vais retourner, en fait, sur cet effet-là. Parce que ça, voilà. Ça, ça harmonise un peu avec l'effet ou le thème d'Arc, le thème noir, le thème foncé noir, ici, que le site a comme thème principal. Donc, vous voyez, je suppose que là, moi, j'ai customisé déjà le template. Et que tout est bon. Et à partir de là, je peux commencer par publier mon site. Mais avant ça, il y a quelques petits détails que vous devez prendre en compte. Le premier détail, c'est vraiment de renommer votre site. Donc, moi, je veux le renommer Mind Design. Quelque chose de surjouant. Vous voyez. Et ensuite, les autres niveaux que vous pouvez personnaliser, c'est les noms des pages. Ces noms sont importants pour pouvoir, en fait, avoir des aperçus en menu plus tard. Donc, vous voyez, il y a comme là. Donc, on va mettre Accueil. Ensuite, ici, il y a About. Donc, à propos. Et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire ça et customiser, en fait, les différents niveaux. Juste ici, Contacts, etc. Donc, tout est bon ici, maintenant. On a le nom du site qui est en place. On a le nom des pages qui est également en place. Et ce qu'on peut faire, c'est de cliquer sur le gros bouton Publier comme site web, juste ici. Et à ce niveau, vous avez juste un aperçu des différentes pages. Ensuite, vous avez ici, style web. Donc, il vous faut vraiment choisir un style pour votre site web. Le style, c'est vraiment le format, l'affichage de présentation, en fait, du site. Donc, vous avez la possibilité de l'utiliser comme une présentation. Un peu comme vous pouvez faire, en fait, comme tour visuel ici sur la plateforme. Donc, secondo, vous pouvez utiliser l'option de défilement qui vous permet, en fait, de mettre chaque page suite à, en fait, une page suite à l'autre. Donc, les pages vont s'aligner. Ils vont pouvoir se défiler juste en une seule page. Et vous pouvez choisir la navigation classique. Donc, je vais rapidement, en fait, mettre le format navigation classique pour vous montrer pourquoi il est important, en fait, de renommer vos pages ici. Et on va voir rapidement la seconde option, le second affichage que je voudrais vraiment utiliser pour, en fait, héberger ce site-là gratuitement. Donc, je vais cliquer sur l'ouvrir le site. Et vous pouvez voir qu'ici, on a le nom qu'on a donné, en fait, à notre design, notre création ici. Donc, MindMain. Et ensuite, on a accueil à propos Portfolio Service Contact. Donc, voilà vraiment le niveau où intervient, en fait, les pages que nous avions mises tout à l'heure de ce côté. Donc, vous voyez que quand je reviens ici, j'ai la possibilité de cliquer sur le Work With Me. Je vais peut-être faire un clic là-dessus et vous voyez que ça m'ouvre, en fait, voilà, sur mon site web personnel. Donc, voilà le lien qu'on a ajouté. Match également. Donc, on a à propos, vous voyez, Portfolio Service Contact. Bon, là, ça passe, en fait, sur les pages suivantes. Ce qu'on va faire, c'est vraiment de revenir ici, choisir l'option de défilement. Et là, on va partir pour voir l'héberger sur, voilà, un héberger gratuit. Et ne pas avoir également un lien aussi, voilà, aussi kilométrique comme ce qu'on a ici. Donc, je clique sur l'option défilement. Je vais faire auprès de sites. Et vous voyez que là, voilà, les éléments se suivent. Et ça fait beaucoup plus une page, voilà, un truc de Wall Page et qui est vraiment professionnel à ce niveau. Donc, à partir de ce moment, pour héberger ce site-là, Canva dispose, en fait, d'une option, normalement, destinée au domaine. Donc, vous pouvez utiliser des domaines personnalisés. Le truc ici, c'est que nous, qui sommes vraiment dans la francophonie, nous n'avons pas encore assez de fonctionnalités. Et donc, on est forcé de faire avec, voilà, un URL aussi kilométrique. Et c'est pour ça, vraiment, que moi, j'ai trouvé deux astuces qui puissent vraiment vous permettre de le faire. Le premier, c'est qu'on va essayer, en fait, d'enregistrer, voilà, ce site ici au format HTML, etc. Et d'utiliser, en fait, une application, une plateforme comme StaticApp pour pouvoir le faire. Et la deuxième option, c'est vraiment de copier, en fait, l'URL ici et d'aller sur Nameship et de faire, voilà, un pointage. Je ne sais pas à quelle expression est plus appropriée. Donc, on va essayer de pointer, voilà, cette URL-là vers notre URL personnalisé. Et donc, c'est comme si, quand vous allez peut-être rechercher Trafiquant ou l'URL en question, vous allez pouvoir revenir ici sur cette URL-là. Ce n'est pas forcément un truc très, très, très professionnel, mais ça vous permet juste de ne pas avoir vraiment à, voilà, communiquer tout ce lien assez kilométrique à vos clients pour leur dire, voilà, d'aller voir mon site, d'aller voir qu'est-ce que je fais. Donc, on va commencer par, voilà, la première méthode qui, plus ou moins, me semble être un tout petit peu plus adaptée. Donc, la méthode concernant, voilà, l'enregistrement de tout ceci en format HTML et le mettre ici en ligne avec la plateforme StaticApp. Donc, ce qu'il y a lieu de faire ici, dès que vous êtes sur la page, il suffit juste de faire comme ça, de faire un clic droit sur la page et de cliquer sur Enregistrer sous. Donc, je refais, j'ai fait un clic droit, Enregistrer sous, et là, c'est supposé que je veux enregistrer tout le site web au format page web complète. Donc, je fais ici, je vais également créer un dossier dans le dossier téléchargement de mon ordinateur. Donc, je vais mettre MindDesign, voilà, MindDesign ici. Et c'est vraiment dans ce dossier-là que je vais enregistrer la page web, donc ce site que je suis en train de télécharger. Donc, je n'ai rien fait d'autre que de télécharger, en fait, le site. Je l'ai fait, j'ai enregistré le site, la page du site comme il est là. Et on va faire, cliquer sur ici et afficher dans le dossier pour faire quelques réglages ici. Donc, à partir d'ici, vous voyez, sur le format HTML, donc sur le fichier de format HTML, on va faire un clic droit, renommer ensuite. On va mettre juste NS. Donc, là, ça va permettre, en fait, à l'application de reconnaître que ça, par exemple, c'est vraiment la page d'accueil, en fait, de notre site. Et dès qu'on a l'index ici, vous voyez qu'il y a un autre dossier, voilà, avec tous les éléments, les images, les liens, etc. On va faire comme ça pour sélectionner les deux fichiers qu'on a là et essayer de les compresser. Donc, je fais un clic droit nouveau, je fais envoyer des dossiers compressés. Donc, on va les compresser comme ça. Donc, là, on a maintenant ces deux éléments-là qui sont bien sûrs compressés en un fichier zip. Et on va retourner maintenant sur Static Web Hosting. Et à partir d'ici, il faut déjà créer un compte. Donc, voilà, pour accéder vraiment à la plateforme, c'est static.static.app. Donc, A2B. Bien sûr, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Maintenant, il faut vraiment créer un compte. Nous, on va essayer rapidement de créer un compte. Je vais suiter mail, chercher un mail temporaire pour créer un compte beaucoup plus rapidement. Comme ce n'est pas un truc que je vais utiliser à chaque fois. Et là, je suis vraiment sur la plateforme. Mon compte est créé. C'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'une fois que le compte est créé, on a assez à une défasse comme ceci. On va cliquer sur New Website. Et ici, on va cliquer sur Brance pour aller rechercher, en fait, notre fichier. Donc, ici, on va juste choisir le format index, donc le format zip du fichier MindDesign. Comme on l'avait préparé, donc on clique sur Ouvrer. Vous attendez que le fichier soit importé sur la plateforme ici. Donc, une fois que le fichier est importé ici, ça vous demande, en fait, de mettre un titre, en fait, pour votre site. Donc, comme d'habitude, on va remettre MindDesign comme titre, description, site web professionnel de MindDesign. Ensuite, tout ça est bon. Je vais cliquer sur Save Changement. Et c'est bon. Donc, j'ai enregistré les options au niveau du général. Ensuite, je vais sur Domaine. Au niveau de Domaine, ici, je vais essayer, en fait, de choisir vraiment à quoi va ressembler, en fait, le domaine de mon site. Donc, ici, je vais faire MindDesign également. Et vous voyez que c'est valable. Si vous mettez, en fait, voilà, un nom de site qui n'est pas valable, ça va vous signer automatiquement, là, ce qui est bon. Ensuite, vous avez, voilà, une autre option de Custom Domain. Là, il va falloir forcément avoir un asset payant vraiment à cette plateforme ici pour pouvoir essayer les domaines personnalisés. Donc, nous, on n'a pas assez. Vous voyez que c'est, bien sûr, interdit. Ensuite, on peut cliquer sur Save Change. Et tout ça serait vraiment OK. Donc, voilà, sur cette folie, nous avons notre site qui est, bien sûr, en ligne. Et pour voir vraiment tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a essayé de faire jusque-là, on va juste ici, on va mettre Mind-Design.Static.App. Et vous pouvez voir notre site qui est, bien sûr, en ligne, comme on l'a fait. Donc, vous voyez qu'on a le site qui est en ligne. Vous voyez, bien sûr, qu'on a toutes les pages, en fait, de ce site-là, comme cela se doit. Et ici, vous avez également le lien qui est en ligne, qui est toujours là, bien sûr, en place. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, là, vous pouvez communiquer, en fait, ce URL-là. Là, c'est beaucoup plus facile. C'est Mind-Design.Static.App. C'est beaucoup plus, je ne sais pas, personnalisé. Vous pouvez communiquer ça à vos éléments, vos clients, à toute personne qui voudrait voir vos créations. Et là, il pourra voir votre site sur Canva. Il ne sera peut-être même pas que c'est un site sur Canva, à part, en fait, voilà, le petit logo de Canva qui est là et que vous ne pouvez pas éviter. Donc, voilà la première méthode. En ce qui concerne la deuxième méthode, on va juste revenir ici sur l'affichage. Donc, c'est notre site ici, directement avec le lien Canva. On va revenir sur le lien. On va le copier. On fait copier. Et on revient ici sur notre compte Nibship. Donc, ça dépend vraiment de l'hébergeur, de la plateforme de nom de domaine que vous utilisez. On essaie vraiment de le faire avec Nibship. J'ai un URL ici que je n'utilise pas encore pour le site. Donc, tu vas essayer vraiment de pointer vraiment ce URL-là vers, voilà, notre site web ici. Donc, je reviens ici. Le site ici, c'est bi-sport.info. Je vais cliquer sur Manage. Et à ce niveau, dans les options ici, donc, vous voyez l'option Statue, Validité, Name Service, Redirect, Domaine. On va juste choisir l'option Redirect, Domaine. Et cliquer sur le bouton Actes Redirect. Donc, ici, on va mettre le nom, voilà, donc bi-sport.info. Donc, la source, donc, ce que la personne doit entrer pour pouvoir atterrir sur notre site. Donc, dès qu'il met bi-sport.info, il va pouvoir venir sur notre site. Donc, on va coller le lien qu'on a copié ici. On va le coller ici dans le nom de domaine. Je colle et je clique sur ce bouton Save Sync. Donc, voilà, c'est fait. La redirection est faite. Donc, désormais, toute personne qui va taper bi-sport.info sur son navigateur des portes. Il va pouvoir atterrir, en fait, sur cette page. Le petit souci qu'on a souvent avec cette technique, c'est que ça prend un peu de temps. Pour venir en ligne, du coup, on ne va pas pouvoir forcément voir l'élément, voilà. Donc, ce n'est pas encore bon. Ça va prendre quelques minutes pour que ce soit bon. Mais c'est comme ça que se ferment, en fait, les redirections de nom de domaine, voilà. C'est bien fait. On va attendre quelques minutes pour que cela arrive. Donc, voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous dans ce tutoriel. Comment créer un site sur Canva et comment pouvoir l'héberger. On a déjà fait une vidéo plus complète, en fait, de la création de site web. Ici, sur la chaîne, je vous suggère vraiment, je vous recommande d'aller voir là-bas. C'est beaucoup plus complet. Ici, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer les systèmes d'hébergement possibles, les systèmes de nom de domaine qu'on peut utiliser. Donc, on a juste exploré, en fait, la plateforme AppStatic et Namecheap pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire avec. Donc, voilà rapidement ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et, bien sûr, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez peut-être pas aimé. Et qu'est-ce qu'on voudrait ou qu'est-ce que vous souhaitez, bien sûr, qu'on améliore dans notre création de contenu. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est d'hébergement. Salut! Salut! Sous-titrage ST' 501